Une histoire, il y a une fois, un roshishiva qui était un peu vieux, un peu malade. Alors il y avait un bahu, qu'il lui préparait à manger tous les jours. Il était chez lui à la maison, il venait à l'heure, il préparait à manger. Et puis un jour, ce bahu devait à un mariage. Et il devait à un mariage, mais qui va me remplacer? Et le remplaçant, il vient, il commence à faire la soupe. Et puis, il présente la soupe au shiva. Au shiva, il mange la soupe. Quand le bahu revient de la simha, il vient, il regarde, il goûte la soupe. Infect! Comment une soupe pareille? Mais qu'est-ce que c'est faire ça pour un shiva? Comment il a pu donner une chose pareille au shiva? C'est ça la soupe? Quelle onde, quelle boucha! Et ce bahu revient, et il refait tout de suite une soupe au shiva. Il vient, il fait une bonne soupe, délicieuse, une bonne odeur. Il lui sient la soupe. Et il dit, voilà, la soupe, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, cette soupe, elle n'est pas cachée. Il dit, quoi, elle n'est pas cachée? Et il dit, oui, oui, il y a une épice pas cachée. Il dit, quoi? Il dit, mais comment vous savez que... Mais c'est la même chose que tous les jours. Il dit, oui, mais elle n'est pas cachée. Il dit, mais comment? Il lui dit, tu as mis de la gava dedans. Tu as mis de la gava parce que, pourquoi tu as fait cette soupe? Parce que tu as jugé de la soupe que j'ai mangée il y a tellement peu de temps, à penser qu'elle n'était pas assez bien. C'est parce que toi, tu t'es dit que tu faisais mieux que lui. Une soupe comme ça, je ne peux pas la manger. Elle n'est pas cachée. Ça veut dire qu'il y a des fois dans la vie, à notre niveau, à tous, on fait des soupes. Et on fait des soupes avec une mauvaise épice. Que des fois, sans vouloir, parce qu'on pense qu'on fait mieux les choses que les autres, alors on vient être mes zalzels, on vient à dénigrer l'autre par la gava. Il faut savoir que s'il s'agissait d'une soupe, on pourrait dire formellement que cette soupe n'est pas cachée. Parce que, quand on met un peu de gava dans la soupe, c'est une épice qui rend taref toute la soupe. Il est impossible que le Rochiva puisse goûter une soupe liée de la gava. Et donc chacun comprendra. Il faut faire bien attention à apprécier la soupe de chacun. Bonne croix, donnez-le-le-la-ra-ra, à vous-même.